bien le bonjour les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal d'un vegan bon comme vous pouvez encore l'entendre je suis un peu encombré je savais beaucoup mieux merci d'ailleurs pour vos petits messages de rétablissement ça va beaucoup mieux mais comme toujours ça va ça va traîner sur sur les jours donc c'est pas grave c'est pas grave le tout c'est qu'on continue et on va pas traîner on y va vous êtes assez nombreux à me poser la question sur instagram au message privé de quelle est l'huile à la truffe que je recommande et qui soit vegan friendly grande question il n'y a pas 3000 solutions à mon sens c'est bien regarder que vous êtes sûr de l'arôme de truffe dans la composition est tout simplement là vous êtes tranquille maintenant le problème c'est que les arômes il ya de tout il ya des choses qui sont réalistes qui sont vraiment proches de la truffe naturelle car là d'autres je ne sais pas comment ils ont mis le mot truffe sur leur aromatisation parce que ça n'a rien à voir donc avec l'expérience je peux vous dire que depuis des années j'utilise toujours la même marque d'huile à la truffe dont le nom est totalement abusif j'utilise donc l'huile de chez olivier n co olivienne co c'est une célèbre marque d'huile d'olive et l'originalité qu'ils ont c'est qu'ils ont proposé une huile parfumée mais quand même sur une base d'huile olive et non pas de pépins de raisin comme c'est très 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 souvent le cas et l'huile de pépins de raisin elle a tendance à rancir une fois qu'elle est ouverte et pas consommer très rapidement je trouve alors que l'huile d'olive bien conservée à l'abri de lumière ça tient le choc beaucoup beaucoup plus longtemps ça c'est un retour d'expérience donc quand je vous disais manière abusive le nom officiel parce que voilà le langage commun va vous dire ouais c'est de l'huile à la truffe c'est un peu comme le lait de soja et soja n'est jamais marqué de soja sur une brique on est toujours boisson aux extraits de soja ou au soja enfin c'est toujours on tourne autour mais on parle jamais du lait de soja et ben chez eux l'huile de truffe ce n'est pas de l'huile de truffe c'est exactement une spécialité à base d'huile d'olive à 99 75 % aromatisé et donc il ya 0 25 % d'arômes de truffe et ben c'est bien suffisant pour donner un truc qui envoie donc dans les recettes que j'ai publié dans mes livres typiquement le fameux taux foie gras je parle d'huile à la truffe c'est bien celle ci que j'utilisais déjà à l'époque et à chaque fois que je j'utilise de l'huile à la truffe je prends ce raccourci linguistique pour que tout le monde comprenne c'est quand même plus de l'amour que cette appellation de spécialité à l'huile de machin blablabla et ben j'utilise toujours la même celle ci donc maintenant vous avez la réponse vous pouvez vous huilez tranquille ah oui je précise quand même que bon c'est pas parce que ce n'est pas de la vraie truffe que c'est donné un olivien co est une marque d'huile d'olive plutôt onéreuse parce que qualitative et voyez que ce petit flacon de 100 millilitres ça vaut de mémoire 13 euros par contre aussi vous voyez normalement ça arrive là cela faire deux ans que je l'ai donc il en faut très très peu pour avoir une aromatisation vraiment costaud par contre c'est que du bonheur j'ai envie de vous parler d'un petit sujet d'actualité numérique à savoir que youtube a décidé soi-disant de retirer l'option des pouces en bas alors dans les faits c'est pas vrai vous pouvez toujours mettre un pouce en bas c'est d'ailleurs vous regardez sous cette vidéo vous allez voir le pouce avec j'aime et un chiffre et le pouce en bas avec marqué je n'aime pas et pas de chiffres donc voilà c'est juste le chiffre qui n'apparaît plus le nombre de pouces en bas n'apparaît plus publiquement pour les spectateurs alors que dans la console administrateur pour les créateurs de contenu on peut voir exactement le nombre de pouces en bas et les statistiques correspondant donc il ya eu cette décision youtube a avancé que les pouces en bas créé une pression supplémentaire sur les créateurs de contenu avait un effet de négativité et que c'était pas intéressant finalement de datiser en fait les pouces en bas pour que les gens se sentent un petit peu libre de mettre des pouces en bas parce qu'il en a déjà beaucoup et juste pour enfoncer encore plus la personne et que c'était presque du niveau du harcèlement bref il ya tout un truc qui est autour et ça fait forcément polémique il ya des gens qui sont parfaitement d'accord et puis des gens qui sont plutôt choqués en disant le pouce en bas ça fait partie de la liberté d'expression il est normal d'exprimer un avis négatif parce que parce que tout est possible et quand une vidéo est vraiment mauvaise il faut pouvoir les le dire oui mais qu'est-ce qu'il en est réellement à titre personnel en tant que spectateur de en tant que consommateur de contenu sur youtube je n'ai jamais mis un pouce en bas à qui que ce soit ça ne viendrait pas à l'esprit si une vidéo me plaît je vais mettre un pouce en l'air un petit bonus en plus de l'avoir visionné je vais laisser certainement aussi un commentaire dans bien des cas pour 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 soutenir aussi créateur parce que je sais quelles sont les règles du jeu donc ça me paraît normal de le faire faut-il encore avoir quelque chose à dire je j'avoue que je suis certainement comme vous parfois je sais pas quoi dire parce que il n'y a rien à ajouter mais bon voilà j'essaye d'être positif et quand une vidéo ne me plaît pas bah je ne fais rien en fait je qu'est ce que je dise j'ai pas à insulter la personne potentiellement j'ai peut-être laissé un commentaire qui va dans le sens opposé des idées avancées parce que parce que je suis pas d'accord mais j'ai pas pour autant mettre un pouce en bas tout s'en bas pour moi c'est ces discours toi en fait franchement je trouve pas ça cool et ça me viendrait pas à l'esprit d'aller faire c'est très gamin c'est pas moi je préfère dialoguer ou alors justement ignorer le truc généralement quand des vidéos ne plaisent pas que le contenu vous plaît pas il suffit de ne soit se désabonner soit ne plus aller sur la chaîne tout simplement enfin on passe son chemin mais le côté mettre des pouces en bas systématiquement juste parce que on n'est pas d'accord bah pour moi c'est problématique donc moi je le fais pas et puis j'ai l'autre casquette en tant que créateur de contenu j'ai toujours ce problème aussi avec les pouces en bas non pas que j'en sois particulièrement victime mais il est vrai que la question se pose c'est mais pourquoi pourquoi puisque effectivement il n'y a pas besoin de justifier c'est peut-être là une des problématiques c'est qu'appartement on met un pouce quel que soit le sens peut-être qu'ils ont devraient obliger à laisser un commentaire correspondant à son opinion pour la valider ou simplement dire que je n'aime pas ok alors pourquoi parce qu'aujourd'hui ce sont censés être des indicateurs des indicateurs pour les créateurs de contenu et pour les spectateurs sauf que la réalité c'est que les pouces n'exprime aucune intention ni le révèle quel est le problème ou la qualité très concrètement quand vous mettez un pouce en l'air ça peut être juste un pouce de soutien et merci à vous d'ailleurs si vous n'avez pas encore mis de pouces vous pouvez le faire donc ça peut être un pouce de soutien c'est parce que vous avez vraiment apprécié le contenu que vous êtes en adéquation avec avec les idées véhiculées ça peut être beaucoup de choses mais quoi je ne sais pas sauf si vous l'exprimez dans les commentaires les pouces en bas peuvent être les raisons aux proposer vous trouvez que la vidéo est de très piètre qualité en termes de réalisation vous n'aimez pas du tout les idées qui sont véhiculées vous êtes en désaccord intellectuel avec certains points il ya plein de raisons finalement de dire je suis pas d'accord j'exprime mon mécontentement ou alors c'est peut-être pas un mécontentement ça j'en tire des conclusions mais c'est peut-être juste un non je ne suis pas d'accord ça veut pas dire vous êtes mécontent et le problème elle est là c'est que ces pouces quel que soit le sens n'exprime aucune idée qui permet de se remettre en question d'évoluer de communiquer et d'échanger c'est juste une sentence et ça va dans les deux sens alors la différence c'est qu'un pouce en l'air est vu comme quelque chose de positif un soutien quelque chose qui est le petit bonus quoi alors que le pouce en bas est vu comme punitif négatif et même un petit peu puéril donc pourtant un objectivement si ça ne t'est qu'à moi et qu'on pouvait activer ou désactiver certaines options je désactiverai simplement les pouces parce que je n'en vois pas l'intérêt ça fait plaisir oui d'en avoir plein ça fait pas plaisir d'en avoir en bas de temps en temps je voilà je mets mais je peux pas en tirer de conclusion aucune conclusion et ça ça c'est le même sens pour pour le spectateur on va dire le spectateur s'il voit qu'il ya beaucoup de poussant en bas va comprendre qu'il n'a pas de temps à perdre à voir cette vidéo parce qu'elle n'est pas bonne mais n'est pas bonne ça veut rien dire si elle se trouve elle est très très bien c'est juste que la personne s'est pris une vague de trolls ou d'opposants à ses idées et qui vont mettre plein de pouces en bas typiquement moi j'ai une vidéo qui a pris beaucoup de pouces en bas alors largement moins que les pouces en l'air mais comparativement à toutes mes autres vidéos c'est celle qui a eu le plus de pouces en bas c'est celle sur mon comparatif sur les faux gras bah oui j'avais des pro fois gras qui sont venus spécialement sur mon compte pour mettre des pouces en bas on est sur la pure malveillance on n'est pas du tout sur une expression d'une idée construite mais on est sur un sentiment négatif qui s'exprime de manière assez lâche allez bim 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 et on ramène ses potes pour faire bim bim donc oui il faudrait pouvoir s'en protéger ou alors les supprimer voilà c'est aussi ça concrètement je me demande pourquoi youtube a pas été au bout de l'idée et les supprimer ou alors les faire évoluer un peu à la manière de facebook bon je sais que j'aime pas du tout facebook comme réseau social mais la bonne idée qu'ils ont eu c'est que pendant des années il y avait que le pouce en l'air et refusait de mettre un pouce en bas parce que justement il ne voulait pas générer de sentiments négatifs ils avaient déjà pris conscience du problème bien avant que youtube se réveille sur la question mais ils ont compris aussi que ce n'était pas suffisant pour exprimer forcément quelque chose typiquement si vous annoncez une nouvelle négative ça votre réseau social mettre un like c'est j'aime et salut j'ai une maladie grave j'aime oui j'ai eu un accident de voiture j'aime et j'ai peur du mon boulot j'aime ben non enfin vous aimez pas la nouvelle a priori vous n'aimez pas ou alors vous êtes pas très gentil je ne sais pas donc c'est vrai que apporter du soutien c'était un peu l'idée mais c'est maladroit comme expression et chez facebook et sur linkedin d'ailleurs aussi ils ont rajouté tout simplement un panel de cinq icônes différentes il ya toujours ce fameux j'aime le like mais il ya le petit coeur il ya le petit bonhomme perplexe il ya différentes émotions qui sont qui sont véhiculés qui permettent d'exprimer quelque chose de peut-être plus juste par rapport à l'information qu'on a devant soi et quelque part pour moi c'est un peu la solution si on veut vraiment mettre ce genre d'options sur un réseau comme sur youtube il paraîtrait beaucoup plus logique d'étendre le panel de manière positive plutôt que de rester sur ce côté très manichéen entre le positif et le négatif et rien entre deux voilà c'est qu'une opinion mais mais je la partage donc j'aimerais bien avoir votre avis sur la question est-ce que vous avez bien repéré que maintenant cette option de d'affichage de chiffres avait disparu parce que c'est très récent est-ce que vous laissez des pouces en bas des gens si c'est le cas j'aimerais bien vous m'expliquer pourquoi vous faites très sincèrement c'est pas c'est pas une question jugement c'est qu'est ce qui vous motive vous à mettre un pouce en bas parce que moi je le ressens pas et j'arrive pas à comprendre donc aidez moi à comprendre voilà mon vrai service et puis n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et oui les amis on est de retour chez burger théorie et qui ne s'appelle plus burger théorie mais juste théorie alors pourquoi c'est plus qu'une théorie ça c'est une réalité c'est que maintenant le petit restaurant situé pas loin de bastille est toujours là fait toujours des burgers mais il y a une petite soeur qui s'est ouverte à levallois et là bas ils vont faire autre chose que des burgers il y aura toujours la carte de burger mira d'autres choses et d'ailleurs c'est déjà disponible et c'est à levallois donc burger disparaît pour devenir théorie et on verra certainement des nouveautés arriver aussi du côté de bastille sur ce si je suis ici aujourd'hui c'est parce qu'il ya un nouveau burger de saison ça faisait longtemps à l'approche des fêtes bah oui on a maintenant le reine elizabeth alors au menu qu'est ce que c'est que ce burger exactement je vous fais la lecture sauce gravy un double cheese de chez diolife le panais de soja là c'est pas où c'est temps cette fois ci on a une confiture de cranberry de l'estragon et du chou rouge bon on va voir ce que cranberry moi je suis je suis pas contre mais ça dépend du taux d'acidité et le taux de sucre mais je trouve que c'est cohérent dans un esprit de fête bon et franchement quand je vois ce double cheese fondu c'est particulièrement décadent c'est sale c'est ça que j'aime voyons maintenant est-ce que ça vaut en bouche parce que le visuel oui ok c'est appétant mais j'ai envie de voir la combinaison ce que ça vaut bon et c'est pas mal bon déjà le pain je trouve plus intéressant qu'avant l'autre était très bon celui-là me semble plus plus aéré à la fois une mâche plus dense je ne sais pas si c'est très clair bref il est il est différent et pour le mieux à mon sens bref le panne de soja avec sa petite cette petite panure croustillante donne des petites notes un peu fumée parce que je crois qu'il ya un peu de sarrasin posté dans la panure donc ça j'aime bien ça change un jeu j'aime beaucoup le cétan qui est utilisé ici mais le pan et de soja je le prends plus rarement pourtant c'est toujours aussi bon alors sinon le côté frais et croquant du chou rouge ça vient bien contrasté avec le côté plus gourmand du double cheese je crois que c'est bien d'avoir mis de 30 jeux fromages c'est beaucoup plus généreux et ça ça fait plaisir tout va bien tout va bien sur la fameuse confiture de cranberry tout va bien c'est équilibré j'ai pas un pain de sucre en bouche c'est juste aromatique on n'est pas loin d'un chutney mais pas trop acide ça vous donne un peu un peu un référentiel l'estragon est pas trop fort il aurait pu être un peu plus poussé mais bon ça me dérange pas parce que l'ensemble est harmonieux surtout ça chaque boucher ça ça fonctionne et c'est cohérent en bouche il n'y a rien qui jure au contraire ça ça glisse tout seul d'ailleurs je vais le faire glisser tout seul je me rends compte que vous ai pas parlé de la sauce gravy pourtant elle devrait être importante eh bien le fait est que si vous regardez bien vous verrez pas c'est pas la peine en fait elle est en partie absorbée par le haut du bun ce qui fait que le pain lui-même à ce côté un petit peu humide de du bout de pain qu'on a qu'on a saucé c'est hyper gourmand super gourmand donc oui la gravy elle a son rôle à jouer et ça change du ketchup mayo c'est clair c'est bien vu c'est bien vu j'aime bien ce genre de petites de petites idées qui font la différence sans surprise je les jolais démonté vraiment très bon burger belle recette alors c'est bien sûr une série limité c'est éphémère ce sera je pense jusqu'à la fin de l'année donc ne traînez pas trop pour venir le déguster ou le commander puisque c'est possible aussi de vous faire livrer pour ceux qui sont dans la zone et justement en ayant un restant à levallois ça permet aussi de desservir davantage de quartiers de banlieue limitrophes mais aussi dans paris là l'ouest parisien peut être plus facilement arrosé que d'ici en ayant des burgers qui arrivent chaud ce qu'on préfère comme largement en attendant je n'ai pas fait refroidir mes frites 1 je vous laisse et n'hésitez pas à venir chez burger theory découvrir le reine elizabeth et bien je ne vais pas vous parler d'une série mais d'un film bah ouais et c'est un film que je ne l'avais pas vu au cinéma quand on est sorti en 2007 alors que j'aurais dû j'aurais dû parce que aujourd'hui j'ai envie de vous parler de blade runner 2049 qui est donc la suite du film culte blade runner de ridley scott que 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 j'avais adoré enfin voilà c'est comme un film incroyable et j'avoue que quand j'avais vu la bande annonce je m'étais dit ça a l'air bien ça a l'air très bien et pourtant j'y suis pas allé je ne sais vraiment pas pourquoi je n'ai pas été voir ce film je regrette j'en regrette parce que ça y est je l'ai vu puisqu'il est dispo sur netflix et j'ai adoré tout simplement alors si vous n'avez jamais vu blade runner vous avez raté un classique de la science fiction le rôle principal est interprété par harrison ford et c'était une adaptation d'un très célèbre roman de philippe cadic en même temps en sf j'ai l'impression que tout a été adapté de philippe cadic parce qu'il a presque tout inventé ah oui et on est vraiment dans ce qu'on appellerait la période proto cyberpunk c'est à dire que le genre cyberpunk des années 80 définie par gibson et sterling n'était pas encore vraiment clarifié mais les idées les idées de base chez philippe cadic au moins elle était là et c'est c'est assez troublant d'ailleurs de voir à quel point il ya un côté prophétique chez cadic sur pas mal pas mal de points mais c'est ce que j'aime aussi donc blade runner ça se passe dans un futur proche pour l'époque puisque vous avez bien compris que là on est sur un 2049 donc à savoir à peu près une trentaine d'années après le premier film et ça se passe dans un futur très sombre ou concrètement la planète est bousillée tout est pollué il ya des pluies acides tout est géré par des méga corporations et il ya une un programme de conquête spatiale et de colonies de planètes extérieures à notre système solaire et pour ce faire on a besoin de d'humains plus endurant on va pas utiliser des vrais humains on va utiliser ce qu'on appelle des répliquants donc des sortes de clones mais voilà c'est ce sont des des humanoïdes complètement génétiquement conçue manière artificielle à qui on va attribuer une date de péremption voilà tout simplement parce que voilà on ne les considère pas du tout comme des humains mais comme des travailleurs sorte d'esclaves pas il ya toute une vous pousser un peu philosophique derrière il ya un critique de société c'est canique donc j'irai pas plus loin le premier film s'inscrit vraiment dans une ligne un peu du polar du film noir 1 dans un contexte très particulier je vous raconterai pas le film et son intrigue il y avait une ambiance une ambiance brumeuse pollué sombre je voulais dit et avec un rythme assez 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 lent on n'est pas sûr du du film sf d'action où ça ça pétara dans tous les sens où on en prend plein les yeux on est quelque soit quelque chose d'assez sobre tout dans le détail et c'est ça qui est assez assez immersif par contre c'est en clair le premier film de red scott quand on voit là aujourd'hui il a pris un coup de vieux et on sait pas dans les codes je trouve du cinéma actuel où justement tout va très très vite et donc il faut vraiment le regarder avec un oeil peut-être un peu plus posée j'ai pas dire qu'on s'emmerde mais le rythme est lent vous êtes prévenu c'est génial mais le rythme est lent et ça aujourd'hui ça passe moins bien maintenant passons à ce que ce que j'ai envie de dire c'est que ce film est un digne héritier du monument que blade runner donc le personnage principal est joué par rien de gosling qui joue un enquêteur avec qui il va devoir effectivement démêler une problématique j'ai pas de spoiler l'intrigue harrison ford est de nouveau de la partie voilà joli mais ça c'est pas une surprise c'est dans la bande annonce donc il ya le personnage principal revient même s'il devient plus secondaire l'intrigué vraiment bien l'histoire est vraiment bien il ya j'arrête leto aussi qui joue dans le film il est super l'ambiance est fidèle au premier blade runner à mon sens avec juste ce qu'il faut de modernité sans pour autant trahir le concept esthétiquement on est dans les mêmes codes avec bon voilà l'eau nos technologies aujourd'hui de des faits spéciaux qui font que c'est encore plus crédible mais on est dans le dans le même ambiance ce côté poussiéreux sale pollué lourd on a un peu du mal à respirer ça se voit j'étais séduit j'étais séduit j'ai vraiment l'impression de devoir une digne suite du premier film et pas juste un remake contrairement à ce que j'avais craint un moment pas du tout on n'est pas du tout ça on est vraiment sur une autre histoire et c'est juste c'est super donc ce n'est qu'à une opinion si vous n'avez jamais vu le premier blade runner quand même fait le avant de voir celui ci si vous avez déjà vu le premier que vous l'avez adoré et que vous aviez quelques réticences en regarder le nouveau pas le nouveau de 2007 2017 il est il en vaut la peine il en vaut la peine à tous niveaux une fois n'est pas coutume aujourd'hui je vous parlais d'un produit qui n'est pas disponible en france mais qui est disponible au québec et oui et oui il faut pas oublier que les québécois sont la deuxième nationalité après les français à regarder ma chaîne donc salut à vous de mon dernier séjour à montréal j'avais ramené deux trois petites choses ça on en a déjà parlé mais il ya aussi un petit produit local que j'aime beaucoup enfin du moins j'aime beaucoup cette marque il s'agit de gusta et gusta pour ceux qui l'ignorent en france c'est pas commercialisé mais c'est une marque de simili carnet à base de seitan et que j'aime vraiment beaucoup j'ai goûté quasiment toute leur gamme au fil des années ils ont même fait du fromage végétal que je trouve vraiment très réussi et juste au moment de notre séjour il venait de lancer un nouveau produit donc que je n'ai pas eu l'occasion de goûter mais que j'ai ramené le voici le voilà le hvg donc on a un bloc voilà de hvg donc on sent un peu le côté pâte à modeler sous les doigts et je suis bon bah faut que je goûte ça et c'était dans le réfrigérateur depuis notre retour je lui va pourquoi ne pas en parler c'est bien montrer ce qui se passe ailleurs ça donne aussi cet élan de solidarité avec avec nos cousins québécois voir que eux aussi ils ont des bons produits d'ailleurs quand je dis eux aussi ils ont même de très très bons produits que nous on n'a pas et cette marque franchement c'est à l'arrivée en france moi je dirais pas non alors par contre c'est bien beau tout ça mais je ne sais pas du tout ce que l'on peut en faire donc je vais l'ouvrir je vais mettre dans un cul de poule puis on va mettre ses doigts puis on va voir comment ça se passe est-ce que je peux faire des boulettes avec ça ou est-ce que il se sera juste à émietter pour faire vraiment du haché type bolognaise à chi parmentier un remplacement de viande hachée qui s'égrène ou est-ce que au contraire on va pouvoir l'amalgamer j'espère que l'on va pouvoir faire quelque chose et faire des formes réponse immédiatement allez hop je mets le bloc là dedans bon ok maintenant on va jouer allez voyons ça donc déjà ça sépare assez correctement j'ai prélevé un huitième je suis compressé ça pourrait avoir un peu de tenue avec un liant mais tel quel voyez ça s'effrite quand même pas mal donc pour la boulette telle qu'elle je pense qu'on est on est mal barré par contre ouais ouais bon clairement pour faire une bolo la texture est agréable sous le doigt ça ça promet une belle mâche et ouais c'est trop friable moi je pense que on pourrait coller tout ça avec un petit peu de farine de sarrasin et faire quelque chose mais bon c'est pas le but du jeu je voulais juste voir comment ça commence à les réagir et bon maintenant il reste à goûter allez tout chaud juste comme ça réchauffé j'ai rien ajouté à part l'huile d'olive d'ailleurs ça n'a pas attaché c'est bien ça sent très bon visuellement oui on est vraiment sur le côté haché végétal simili viande quoi ça fonctionne oh c'est plaisant on est vraiment sur la mâche du sept ans haché qui est enrobé avec j'ai dit une sorte de marinade mais c'est pas ça c'est tout le lion qu'ils ont mis toute la préparation c'est très parfumé légèrement fumé j'aime bien j'aime bien alors ça a effectivement mêlé avec une sauce tomate un peu riche comme ça on peut avoir beaucoup de parfums donc oui oui c'est très intéressant honnêtement ça j'en ai dans un magasin à côté de chez moi j'en achète parce que c'est assez inspirant c'est assez différent en mâche que la protéine de la texture et que je recommande généralement pour remplacer la viande haché donc c'est un petit plus en plus bon alors là par contre prix canadien c'est pas les produits les plus chers loin de là donc c'est très accessible je trouve ça intéressant et là où j'ai tendance à mettre un peu plus de réserve sur des hachets végétaux type billon meet les nouveaux fermiers etc qui sont des bons produits avec des bonnes textures mais qui pour moi révèle tout leur intérêt dans justement le façonnage et ça toujours dommage de mettre autant d'argent dans quelque chose qu'on va égrené dans une sauce ou cuit comme ça parce que la texture sera qu'au rendez-vous donc c'est pas la peine de payer aussi cher pour quelque chose qui sera facilement remplaçable par quelque chose de beaucoup moins onéreux bon c'est vrai que mon opinion ça par contre voilà c'est une match très différente le goût est particulier il est original j'arrive pas forcément d'ailleurs à détecter quels sont les ingrédients utilisés alors les choses de très naturel mais mais c'est bon ça me plaît ça me plaît bon bah voilà d'écouter les amis du québec profitez-en si vous connaissez pas encore le hdg de chez gusta allez-y essayez moi ce que vous en pensez pour les français bas on a d'autres produits 1 on s'en contentera mais je m'en rends compte que il ya une chaîne youtube dont je vous ai jamais parlé et qui pourtant est aussi intéressante qu'atypique elle s'appelle dtc dans ton corps oui alors dans ton corps c'est une chaîne qui nous parle du corps de sa santé de d'anatomie mais mais sur le côté santé 1 bien sûr avec un ton complètement décalé sinon ce serait pas amusant parce qu'on se marre bien et il ya des sujets en tout genre toujours un petit peu en dessous la ceinture mais pas que voilà c'est tout un univers moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le ton et j'apprends énormément et vous le savez moi quand je regarde une chaîne youtube ce que ce qui m'intéresse c'est d'en sortir toujours un petit peu moins idiot bah là c'est réussi alors je connais comme pas mal de choses au niveau du corps humain maintenant là c'est quand même sur des points de détails sur des sujets très précis et c'est très 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 chouette c'est très très chouette vous allez passer un très bon moment je vous garantis alors cette chaîne elle s'est fait un peu plus connaître à l'a fait le buzz simplement parce que son créateur a eu la bonne idée de vouloir tester le des tatouages et pour ce faire il s'est fait tatouer sur une fesse et bien le visage de cyril hanouna il sort d'avoir un vrai regret quoi et sachant que lui-même est déjà tatoué ailleurs mais voilà il voulait vraiment une pièce à regret pour pouvoir la faire détatouer et montrer parce que ça faisait expliquer un peu scientifiquement comme un journal savoir qu'est ce qui se passait dans ces technologies pour faire exploser les pigments et voir si ça allait réussir voilà un mec qui 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 paye de sa personne quand même info faut le vouloir donc il l'a fait et ça s'est pas forcément passé comme prévu et ça a été un roman fleuve et on a entendu beaucoup parlé c'est comme ça en fait un mois que j'ai j'ai découvert cette chaîne avec l'aura d'ailleurs on avait regardé sans dire waouh avec quand même ah oui bon il ya les autres vidéos toutes les autres vidéos tout est au sujet et c'est toujours un régal et ce qui est marrant c'est que là je le vois de plus en plus à faire des collabs avec d'autres chaînes dont il n'y a pas il n'y a pas si longtemps il ya une semaine il faisait une collab avec une bière et j'y vais la fameuse chaîne youtube qui parle de l'univers de la bière pour parler de cette fameuse maladie assez rare de auto brassage en fait on génère soi même de l'alcool dans son corps et donc les gens sont en état d'ébriété alors qu'ils n'ont pas bu une goutte d'alcool si si ça existe bon c'est un autre sujet c'est toujours la petite histoire c'est toujours les petits trucs précis c'est toujours avec le petit le côté cynique qui va bien il ya et à tous les tous si vous connaissez pas cette chaîne voilà c'est ma recommandation de la semaine il ya beaucoup de vidéos assez cocasse je vous laisse explorer tranquillement mais ouais ouais c'est une chaîne à ne pas rater ça c'est sûr vous le savez j'adore flâner dans les épiceries exotiques et plus particulièrement les épiceries asiatiques et encore plus particulièrement dans les épiceries japonaises on y arrive et la dernière fois que je suis passé chez kyoko j'ai trouvé ceci alors ceci c'est quoi ce sont des poches de tofu fric ça sert à quoi à être fourré alors c'est quelque chose que j'ai déjà mangé dans des restaurants mais je n'avais aucune idée de comment en faire soi même et quand j'ai vu que ça existait tout fait juillot je peux essayer puis je ferai ça la maison et aujourd'hui je me suis j'ai utilisé ses poches de tofu free non pas dans un esprit japonais mais on va dévier j'ai fait une sorte de risotto pour fourrer ou de mettre le riz traditionnel et j'ai comme travail du shiitake et puis un petit truc bon je sais pas où je vais exactement mais l'idée elle est là on va faire ça avec un riz plus italien que japonais et on verra où mon imagination me mène ok bon 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 Sous-titrage ST' 501 Bon, pour une première fois, c'est pas mal. Alors, je vous avouerai que la mise en poche, c'est un geste. Donc, j'ai vraiment réussi à comprendre comment bien positionner mes doigts et bien tenir la poche pour la remplir avec la cuillère au bout du cinquième. Par contre, du cinquième, j'étais bien et ça roulait tout seul. Les quatre premières préparations étaient plus dans le questionnement et l'observation, humblement. Mais le résultat est là. C'est pas mal, c'est pas mal et j'ai hâte de goûter parce que cet hybride bizarroïde, ça devrait fonctionner, non ? Allez, j'en prends un. C'est parti ! Bah oui, ça se joue avec les doigts. Waouh ! Ah oui, ah bah oui, bah oui, ça fonctionne. C'est très bon. Les poches, elles ont ce petit goût très très légèrement sucré. Ce qui apporte un contraste à l'ensemble qui est plus italien qu'autre chose avec beaucoup d'umami. Merci le shiitake. Ah, le petit piment d'espètes, à la fin, c'est la bonne idée pour rehausser l'ensemble. Écoutez, je sais même pas comment on pourrait appeler ça. On a vraiment l'identité du risotto, on a quand même une identité nippone. Voilà, encore une fois, c'est un truc un peu fusion, un peu bizarroïde qui sort de ma tête. Mais le principal, c'est que ça fonctionne et que c'est vraiment bon. Allez, on mangeait le reste maintenant. Et une semaine de passé, une, une de plus. Bon, j'espère que tous ces petits sujets vous auront plu, ça vous aura intéressé. Je voulais vous dire, vous allez voir que sur ma chaîne ou sur Instagram, il va y avoir pas mal de partenariats. Et ouais, parce que c'est comme ça, si vous connaissez un petit peu le milieu de la communication et la gestion des budgets, et là, il reste cette histoire de fond, de fin d'année à finir. Voilà, c'est l'histoire du jour des budgets. Il reste un petit peu, ben, on y va. Et donc, ben, pour mon plus grand bonheur, j'ai plusieurs marques qui m'ont contacté un peu tout en même temps pour pouvoir faire différents partenariats. Donc, j'en fais pas souvent, mais c'est ce qui me permet de vivre et de continuer à faire cette chaîne de manière sereine, entre autres de votre aide sur Tipeee et de votre soutien à travers l'achat de mes livres. Bref, il y a différents points qui font que, voilà, je peux, je peux payer mon loyer. Mais donc, vous allez avoir une avalanche. J'ai commencé d'ailleurs cette semaine avec le fameux Ouagra de Tartex. Si vous avez pas vu la vidéo de test, je vous recommande de la regarder parce qu'il y a quand même quelques petites idées au-delà du test sur l'utilisation où je suis pas mécontent de moi parce que je me suis vraiment régalé. Franchement, c'était chouette. Et voilà, donc, jusqu'à la fin décembre, vous allez en voir du partenariat. J'espère que vous vous réjouissez pour moi parce que ça fait partie un peu des choses importantes dans la vie d'un créateur de contenu. Donc, c'est du positif. Je sais que ça peut être un petit peu saoulant de voir des trucs sponsorisés à gauche, à droite en permanence et se dire que ça devient un étalage publicitaire. Mais je pense que vous me connaissez. Enfin, je l'espère. Vous savez que je ne travaille qu'avec des marques que j'aime ou des produits au moins que j'affectionne. Je ne suis pas un mercenaire. Alors, je fais encore attention, quand je dis encore, je ferai toujours attention avec qui je travaille et pour le faire avec de bonnes raisons et avec bienveillance. Donc, ce que je vous recommande généralement, c'est parce que je les connais bien les produits, que je les ai testés, approuvés et que du coup, j'accepte de travailler avec la marque avec ces produits. Je ne prends pas les choses en aveugle. Vous pouvez me faire confiance sur la question. Donc, n'hésitez pas à soutenir ces vidéos parce que, comme toujours, là aussi, vous avez un rôle de soutien. C'est que dans un modèle économique qu'est YouTube, les statistiques comptent. Donc, allez voir les vidéos, laissez des pouces, laissez des commentaires. Mais faites-le avec votre cœur, comme d'habitude. Mais voilà, je tenais à être transparent sur la question en cette fin d'année. Moi, j'ai des bonnes nouvelles, donc c'est bien, mais je me mets aussi à votre place. Je sais que moi, en tant que spectateur, si je voyais une chaîne qui n'a pas trop, trop, trop de partenariats généralement et qui, tout à coup, en a plein, je vous dirais, il y a un changement de cap ou quoi ? Mais en fait, non. C'est juste que tout le monde s'est réveillé en même temps et puis après, ça va se calmer et puis après, on verra. Bref, sur ce, pour ne rater aucun de ces partenariats et de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Bon, les pouces, on en a suffisamment parlé, mais si ce n'est pas encore rentré, allez-y, en l'air, en l'air surtout. Et puis, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501